La Nintendo 3DS est la console portable la plus vendue de sa génération. Malgré sa popularité, elle fait partie depuis septembre 2020, date à laquelle sa production a été interrompue des consoles rétro. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, car vous pouvez toujours avoir vos jeux de Nintendo 3DS à portée de main grâce à Citra MMJ, qui pour moi est à ce jour le meilleur émulateur de la Nintendo 3DS pour smartphones et tablettes Android. Mais avant de continuer, je tiens à préciser que je ne fournis pas de lien de téléchargement des jeux, car c'est illégal. Vous devez posséder la copie de vos jeux pour utiliser l'émulateur. Ceci dit, c'est parti. Pour commencer, je vais créer dans la racine de mon smartphone ou de ma tablette un dossier où je range la copie de mes jeux. Je l'ai nommé Nintendo 3DS. Vous pouvez le nommer de la façon qui vous plaît. Citra MMJ est constamment mise à jour. C'est pourquoi je préfère vous proposer cette version. Pour la télécharger, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour arriver à cette page. Comme on peut le constater, la dernière mise à jour date de décembre 2023. Je scrolle pour télécharger Citra MMJ APK. Si vous êtes sur smartphone et tablette Android, c'est bien cet APK qu'on télécharge et qu'on installe. J'ouvre l'application. Normalement, Citra MMJ scanne la racine de mon téléphone pour automatiquement afficher mes jeux. Si Citra MMJ ne trouve pas les jeux, vous pouvez toujours y remédier en appuyant sur l'icône plus qui se trouve en haut à droite de l'écran et choisir le répertoire où vous rangez la copie de vos jeux. Pour moi, c'est le dossier que j'ai créé précédemment, Nintendo 3DS, et je valide avec le bouton OK. Dès lors, vous pouvez déjà jouer à vos jeux, mais c'est toujours mieux de faire quelques réglages dans les paramètres qui se trouvent en haut à droite de l'écran. Comme j'aime jouer avec un large écran, dans l'onglet Screen, je mets sur Large Screen. Comme la vidéo vous le montre, vous voyez que je peux jouer de façon horizontale. C'est plaisant et ça permet d'avoir une meilleure jouabilité. Si malgré ça, le format de la vidéo n'est pas changé, vous pouvez toujours le faire en cours de jeu en cliquant sur le bouton Home qui se trouve ici. Et ensuite, on va aller dans Settings qui représente les paramètres et vous mettez l'âge sur cet onglet. L'écran est agrandi et vous pouvez apprécier la qualité de vos jeux. De retour dans les paramètres, j'augmente la résolution interne à 2X pour améliorer la qualité de l'image. Cette option est uniquement pour les smartphones ayant la configuration minimale requise qui s'affiche à l'écran. Pour les autres smartphones, ne touchez à rien de peur de subir des ralentissements ou des bugs. Pour lancer vos jeux en français, on change la langue dans Language et vous mettez la région sur Europe. C'est un tuto assez rapide, l'émulateur est simple et facile d'utilisation. Et pour configurer chaque jeu, si ça ne fonctionne pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Emulphone qui teste pour vous les jeux compatibles sur Citra. Maintenant, vous pouvez lancer vos roms de la Nintendo 3DS sur votre téléphone et tablette Android. Ce qui me plaît avec cet émulateur, c'est parce que vous pouvez changer le thème de style classique, rétro et de style personnalisé. Ça reste le meilleur émulateur de la Nintendo 3DS sur mobile. Je vous rassure, les liens se trouvent dans la description juste là en bas. La vidéo est terminée, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications et de mettre un pouce bleu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.